Les idées venaient de Georg Cantor, un Allemand, mathématicien qui, à la fin du XIXe siècle, a introduit une compréhension radicalement nouvelle de l'infini. Il a construit cette compréhension sur un autre domaine des mathématiques. Il a créé la théorie des ensembles. Un ensemble est une collection bien définie de choses, comme toutes les chaussures rouges vives que vous possédez, ou tous les résultats possibles en lançant un dé à six faces typiques. Cantor a utilisé les ensembles comme moyen de comparer les quantités. Si vous pouvez associer les possibilités de lancer deux dés dans une correspondance un à un avec vos chaussures, sans qu'ils n'en restent dans aucun des deux ensembles, alors vous savez qu'ils ont la même quantité. Considérez ceci, qu'à l'infini et plus grand, l'ensemble des nombres entiers 1, 2, 3, 4, etc. ou l'ensemble des nombres paire seulement 2, 4, 6, et ainsi de suite. Et intuitivement, nous pourrions dire « Eh bien, c'est la moitié d'entre eux ! » N'est-ce pas ? Oui, c'est vrai, mais nous pourrions toujours les associer parfaitement avec tous les nombres parce que tout ce que nous avons à faire est de multiplier chacun des nombres ordinaires par deux, et cela va créer une correspondance parfaite. Ainsi, l'ensemble des nombres entiers et l'ensemble des nombres paires sont tous deux infinis et tous les deux de même taille. Cantor a nommé ces types d'infini, qui peuvent être mis en correspondance un à un avec les nombres entiers, dénombrables. Et il a étudié d'autres sortes d'infini, comme celui des nombres premiers, des nombres entiers supérieurs à un qui ne peuvent être divisés uniformément que par eux-mêmes ou un. Cantor a trouvé que l'infini des nombres premiers était également dénombrables, et même l'infini des nombres rationnels, tous les entiers négatifs et positifs, plus toutes les fractions qui peuvent être faites à partir d'eux, même cet infini était dénombrable et de la même taille que les autres. Mais maintenant, pour le défi ultime, si vous prenez tous les nombres rationnels et ajoutez les nombres irrationnels, comme π ou la racine carrée de deux nombres que vous ne pouvez pas représenter comme des fractions en utilisant des entiers, ceux qui ont des décimales qui continuent indéfiniment sans se répéter, alors vous avez les nombres réels, la ligne numérique complète, chaque nombre possible en notation décimale. Alors, l'infini des nombres réels est-il comme les autres, dénombrables ? Eh bien, puisque les autres ensembles de nombres le sont, celui-ci doit l'être aussi. Dans le travail de Cantor, pour qu'un infini soit dénombrable, il doit avoir une correspondance un à un avec les nombres entiers, comme nous l'avons vu avec l'infini des nombres pairs. Ainsi, pour y parvenir, vous devez être en mesure de répertorier les éléments infinis. Pas littéralement, car c'est infini et cela prendrait une éternité, mais de la même manière que la liste de tous les nombres entiers s'étend vers l'infini, en ajoutant un à chaque étape. Y a-t-il un moyen de lister tous les nombres réels pour prouver qu'ils sont dénombrables ? Cantor a démontré que la réponse est non, avec un argument ingénieux. Imaginez que vous présentiez à Cantor ce que vous pensez être une liste complète de tous les nombres réels. Pour simplifier, nous ne ferons que ceux entre 0 et 1. Et pour la cohérence, un nombre qui se termine exactement, comme 0,5, recevra une série infinie de zéros après le dernier chiffre. La liste, bien sûr, descend la page indéfiniment et hors de la page vers la droite, parce que les nombres sont infiniment longs. Cantor regarde votre liste et commence à construire un nouveau nombre. Il prend le premier chiffre du nombre dans la première ligne et y ajoute un. Si c'est un 9, il devient un 0. Maintenant, il sait que son nouveau nombre ne correspondra pas à celui de la première ligne. Ensuite, il prend le deuxième chiffre du nombre de la deuxième ligne et fait la même chose. Maintenant, il sait que son nouveau nombre ne correspondra pas à celui de la deuxième ligne et il fait la même chose avec le nombre de la troisième ligne. Il continue le long de la liste, se déplaçant en diagonale, construisant le nouveau nombre, s'assurant qu'à au moins une position, un chiffre sera différent lorsqu'il sera comparé à tout autre nombre sur la liste. Cette célèbre preuve diagonale montre que toute tentative de lister tous les nombres réels sera toujours incomplète, et si vous ne pouvez pas créer une liste complète des nombres réels, ils ne peuvent pas être comptés. Cantor a désigné l'infini des nombres réels comme étant indénombrables, caractérisant ainsi une taille d'infini supérieure à tous les autres infinis qui sont dénombrables. Eh bien, l'idée de l'infini existait depuis longtemps, mais l'idée que certains infinis pourraient être plus grands que d'autres, c'est ce que l'argument de diagonalisation de Cantor a démontré.